Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play, Europa Universalis 4, et on va continuer cette guerre contre la Suède et l'Espagne. Alors là c'est un peu comme si la guerre n'avait pas commencé, on a certes beaucoup occupé... Tiens lui il fait le tour par là, le petit futé. On a certes beaucoup occupé la Suède, mais ce qui va surtout nous intéresser c'est évidemment l'Espagne et surtout ses territoires africains. On a commencé à avancer, on va voir si on peut remporter quelques batailles, il y a beaucoup de troupes c'est ça qui m'inquiète, je pense que j'en ai pas encore fait assez honnêtement. On va mettre le paquet parce qu'il ne faut pas perdre la première bataille. Si je perds la première bataille, si mes armées commencent à être en déroute, c'est cuit je pense, donc on n'aura jamais le temps de récupérer notre morale et tout. Donc il va falloir être super prudent, pour l'instant j'ai l'impression que toutes ses armées sont plutôt par là, et il fait encore beaucoup d'armées j'ai l'impression. Ça va être compliqué. Je ne sais pas comment on va... Oh putain il a 200.000 hommes là ! Elle est où ma flotte là ? Je ne la vois plus. Bah, crotte alors. Bah ça c'est... Je n'aime pas quand ça fait ça parce que... Ah elle est là, d'accord, on ne la voyait plus. Finalement on va aller se réfugier là. Je ne sais pas si on va... Non c'est bon, on a eu le temps de fuir. On va se réfugier là parce que les 200 navires, je ne les sens qu'à moitié quand même là, pour le coup. Je ne sais absolument pas combien de troupes j'ai fait. J'en ai fait un nombre, je pense, monumental. Mais je ne sais pas combien, en fait. Une petite pause. Ok, désolé, j'ai été interrompu. Bah du coup là, je repars pour 20 minutes quoi, grosso modo. Et ouais, je pense que j'ai quand même fait pas mal d'armée maintenant. Là on va en relancer une petite... Là ça nous coûte cher, j'avoue que ça nous coûte cher mais... Il faut absolument que... Qu'on soit prêt à se battre. Quand ils vont arriver, je ne sais pas si... Là ils sont... Ils descendent ou ils montent ? Ok, j'ai l'impression qu'ils commencent à descendre. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ce fort déjà super rapidement là ? Et après on va se regrouper ici. Ah merde, je ne sais pas pourquoi le zoom là, il est... Il donne le tournis là. Ok, on va tous aller là. Je ne sais pas si j'ai fait assez de troupes, ça m'inquiète. Là j'en ai fait beaucoup quand même. Il faut investir si on veut réussir. Il faut investir. Ils sont où là ? Du coup ils sont planqués quelque part. Ça m'énerve un peu, on ne les voit plus. Là on va se regrouper ici. Ok, j'espère que ce siège peut être rapide. C'est un fort niveau 2 donc il va être rapide c'est sûr. Ouais. Ça devrait aller. On peut appeler nos alliés l'Autriche, on ne va pas le faire parce qu'on risque d'avoir encore besoin d'eux pour d'autres choses. On va reculer un peu. Un 3-3-1, c'est gentil mais ce n'est pas bon ça. Je sens que ça va mal finir encore cette affaire. Merde raté. On n'est pas rendu au plus là. On pourrait avoir beaucoup plus d'artillerie. On va mettre le paquet. Là grosso modo on doit quand même être à plus de 120 000 hommes. Je ne sais pas trop. Ok c'est bon. On va s'occuper de cette armée là. Du coup on va faire des sièges. Ok donc là le problème c'est que je n'arriverai jamais à les rattraper. Je sens qu'ils vont me saouler. On va jouer à secourir après. Et si je les laisse s'arrêter ils vont commencer à prendre des provinces n'importe où là. Par contre eux je ne vais pas les louper. On va les prendre en sandwich. Ok c'est top top top. Nogai donc là ils font de mi-tour. On devrait les avoir. Ah ils débarquent par là. Ouais bon on va. Ah mais pourquoi le zoom là il me joue des tours. Hop 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 heureusement que je suis passé. Bon ça à la rigueur on va s'en occuper. Ah merde et voilà ça commence les emmerdes. Je ne suis pas du tout là où il faut. Il faut que je surveille parce que je n'avais pas de leader là. Donc je ne sais même pas si je vais survivre. C'est bon. Ils étaient nombreux. Il faut que je fasse gaffe à ça. Maintenant il va falloir qu'on se balade avec un leader en permanence parce que je serais tenté de prendre la mer pour essayer de lui couler son navire. Ok donc voilà les emmerdes commencent et c'est là que ça va être intéressant. Ok ça c'est fait. Du coup là on va pas y aller avec ça. On va laisser ces hommes là. Ok ça c'est bon. Ça c'est bon. Là on va se faire ses navires j'espère. On va prendre la province tranquille. Voilà on va se faire 5 navires. Juste pour le fun. Oh putain heureusement que je n'ai pas traîné parce que le voilà avec 49. Je ne suis même pas sûr que 49 contre 170 on gagne honnêtement. Parce qu'à ce qu'on a vu on n'est pas super doué sur la mer. Je pense que je vais arrêter de faire des troupes là c'est bon. Ça c'est pas grave. A la rigueur on va se trouver un leader mais c'est pas obligatoire. Là on va aller se prendre ça. Eux on va les mettre au milieu là au cas où ils seraient tentés de revenir. Et bordel va falloir être dessus 24 24 parce que là ils sont sauvages. Oh là putain ils sont nombreux là. Et merde j'ai tout perdu. Et là je vais tout reperdre. Peut-être pas. Putain mon héritier est minable. Par contre là il n'avait que de l'artillerie. Donc on a un peu eu notre revanche. Ah putain. Là j'arrive plus là. Faut que je fasse des pauses parce que... Ok j'ai tout gagné mais j'ai perdu... J'ai perdu une bataille que je n'aurais pas dû perdre. Bon. Je serais tenté de refaire du coup... Je suis quand même 47 000 au dessus de ma limite. On reste nombreux à mon avis mais ce qu'il y a c'est que je ne sais pas combien on est. On va voir. Alors ici on est 42, 74, non 64. Et là on est pareil. Donc techniquement on est encore 120 000 donc je pense qu'on est pas mal. Ce que je vais faire c'est que j'ai commencé à me diviser là. Je lui ai battu ses deux armées. Donc je pense qu'on peut se diviser. Et puis celle-là on va la spécialiser, on va les faire prendre des territoires un petit peu à droite à gauche. Et on va se contenter de ça pour l'instant. Je pense pas que j'ai besoin de plus dans l'immédiat. Là pour pas avoir de l'attrition on va se diviser. Donc là on va attendre, je pense qu'il finira par ressortir. Bah il est ressorti là. Là on peut lui courir après mais je pense qu'il va pas s'arrêter avec 1000 hommes. Ok ça c'est cool. On va commencer à avancer. Et on va le faire reculer comme ça. Par contre il est déjà revenu. Je l'ai vu là mais malheureusement il est parti dans le brouillard. Et du coup je sais pas où il est. Et il est là. Est-ce qu'on peut pas l'avoir en savane ? C'est idéal. On aurait les 25% de bonus. On peut ramener ceux-là aussi. Bon évidemment c'est pas en preuve dans ce territoire là qu'on va vraiment faire du score de guerre mais c'est pas grave. Ah oui. Allez. Yes. Ouais ça c'est bon. Ok. C'est bien parce qu'en se débarrassant de cette armée ça m'assure qu'il en fasse pas une autre derrière aussi importante. Ça va lui prendre du temps quand même. Ça va lui prendre du temps je pense pour refaire une armée de la taille qu'il avait là. Ok donc on les a de nouveau détruits. On va s'arrêter là. On va rester là parce qu'à chaque fois il nous oblige à faire des tours et des détours. Alors on va prendre peu importe je crois. Alors on va aller vers le légalisme peu importe. On n'y arrivera pas le mysticisme de toute façon. Bon la bonne nouvelle c'est qu'il repart là donc on va se diviser de nouveau. Ok. Je pense qu'on peut comme ça arriver à conquérir toute l'Afrique et il refait des troupes. On n'en a pas encore assez pris. Il faudrait qu'on en ait pris beaucoup plus pour en fait l'empêcher de refaire une armée digne de ce nom. Ah si je pouvais avoir ça. Ça m'intéresse. Voilà ça c'est bien. Tout ce qu'on peut détruire comme ça sans se fatiguer. Donc là j'ai pas coulé de navire malheureusement. Ah si peut-être. Ouais ça c'est cool. Je fais juste une petite patrouille comme ça pour essayer de voir si je peux pas en choper quelques-uns. Là je vais rester avec 25 000 hommes parce que l'attrition merci. Là on va se répartir. Ok ils auraient ça l'attrition c'est pas bon. Ok on va se répartir comme ça pour éviter... Là c'est pas bon. Oh merde. Ah bah ça c'est mort. Je sais pas d'où ils sortent. Ah bah eux ils sont morts. Je vais leur mettre un leader au cas où mais j'y crois pas du tout. Donc par contre faut pas que je laisse ça faire. On va... Faut qu'on les intercepte ça absolument. En fait ils avaient 57 000 hommes je croyais que c'était tout ce qui leur restait. Mais ils m'ont sorti encore 44 000 hommes de leur pochette magique. Bon eux je compte pas trop sur leur survie. Vu le nombre qu'ils étaient. Par contre je compte sur le fait qu'ils les retiennent assez longtemps. Ah si ils ont survécu j'hallucine. Bien. Bon petit gars ça. Et maintenant on va les massacrer. Ouais ça a pas fait un pli. Ils étaient... Ils avaient pas beaucoup de morale en fait. Et puis on a quand même un leader 666 qui à mon avis déménage. Bon on a eu une petite défaite. Mais par rapport à la défaite la victoire est quand même largement plus impressionnante. Alors il est en train de reprendre ce territoire là. On va pas laisser faire ça. Il est en guerre contre les mongols. Mais euh... Bon. Peu importe. De toute façon on est pas prêt d'avoir une paix séparée sur eux. Ca c'est clair. Question perte. Ils en ont le double de nous. Mais... Ils ont aussi peut-être le double de troupes. Donc euh... C'est au minimum le chiffre que je dois essayer de maintenir. Ok pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là un peu. Là j'aurai pas trop d'attrition je pense. On va prendre la science. J'ai un peu oublié qu'on était je crois bon. Ouais. Euh... Ça c'est bien ravitaillement. Feu et choc. C'est la dernière... C'est l'avant dernière science je crois. Ouais. Une culture en plus. Et 5 états en plus. Ca fait toujours plaisir. Ok. Euh... Bon bah on est pas mal. Les armées c'est toujours sympathique d'avoir euh... Une petite amélioration comme ça de l'armée. Euh... Ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite créer les états je pense. Au moins... Allez. On va en créer deux. Shandong et Henan. Tout ça ça va être en Chine je pense. Les territoires sont tellement riches dans ces endroits là. Dans cet endroit là. Que j'ai créé beaucoup de... Ah par contre il y avait un truc. Je crois que j'ai créé un edit à un moment. Je sais plus. Et Shandong. Shandong comme on dit. Shandong. Ouais. Toujours en Chine. Ok. Est-ce que j'ai pas pris à un moment ou un autre un edit ? Ouais. Coup de développement provincial. Aucun. Je l'avais pris euh... Au moment où j'ai essayé d'augmenter ça à 50. Enfin où j'ai augmenté ça à 50. Je l'ai fait. J'ai pas fait que essayer. Donc euh... Je m'étais dit qu'il fallait que je pense absolument à l'annuler. J'ai quand même euh... J'ai quand même réussi à y penser. Euh... Alors faut que je regarde pardon. Faut que je regarde euh... Les trains. Désolé c'est pas pour moi mais... Ok si ça a l'air d'être bon. On m'envoie des textos en même temps. Donc euh... Faut que je... Faut que je réponde. Ok on va continuer à avancer. On va bientôt retomber sur son armée mais je suis prêt. On est déjà à 20 de ce corps de guerre mais... Pas dans le rouge par contre. Donc ça... C'est pas bon. Je vais peut-être réussir enfin à me débarrasser d'eux. Là il va me ressortir son armée évidemment. C'est bien parce que comme ça, si on le... Si on lui détruit son armée une nouvelle fois, il y a bien un moment où ça va bien porter ses fruits. Là on va continuer à avancer. Ok comme ça... Ah merde il y en a une qui m'a échappé. On va pas pour longtemps on va dire. Là ce que je vais faire, je vais continuer à faire des petits allers-retours. Où est ma flotte sérieux ? J'aime pas quand il me fait ça. En fait il affiche pas la flotte, c'est à moitié un bug ça quand même. Ah non c'est parce qu'elle est en haut d'accord. J'ai rien dit. On va continuer à faire des allers-retours pour essayer à la fois de faire fuir ses navires et puis occasionnellement de les choper s'il y en a qui traînent dans les parages. Ok ça c'est bon. 10 de précise j'en s'en fous. Ça on va reprendre ça, j'ai plus le courage d'attendre là, j'ai pas la patience. Par contre où sont ces troupes quoi ? On arrive au bout. Ah ça on l'a de nouveau mais on arrive pas à le... On arrive pas à en venir à bout de ces armées là. Ok du coup faut que je fasse gaffe à la vidéo pour qu'elle soit pas trop longue. Non c'est bon on est à 16 minutes. C'est bizarre on arrive au bout là et toujours pas de nouvelles de ces armées. Pourtant il en restait un paquet. Il les a peut-être embarqués et... Ou alors il a traversé des territoires. C'est étrange. Voilà je crois qu'on l'a loupé donc on va repartir sur sa capitale vite fait. Là on va le mettre dans le rouge. Ok. Je ne sais pas où il est du coup. Ça m'empête un peu parce que ne pas savoir... Ça peut s'avérer problématique. Là par exemple qu'il se jette sur nous avec 3000 hommes. C'est pas le genre de comportement que je peux comprendre. Ouh j'ai coulé des navires ennemis quand même. Oh là là trop fort. Du coup on va s'arrêter là se réparer parce que... J'ai un peu peur que... Et puis on va essayer de faire quelques bâtiments si on en a quelques uns. Pour nous remettre à notre limite ce que je pourrais faire aussi c'est quelques... Non on va faire des bâtiments économiques. On supprimera tous les mercenaires qu'on a pu faire là assez rapidement. On en a pas... Ah est-ce qu'on en a besoin par exemple contre les français ? Peut-être en fait. Non là il s'est jeté sur nous. C'est bizarre mais bon on va... On va surveiller la situation mais ça a l'air d'être euh... Je sais pas. J'ai pas vu qu'il y avait un fort là. J'ai l'impression qu'il va bientôt passer dans le rouge là. On va finir par l'avoir. Ah putain il fuit. Du coup on va se remettre sur la capitale. Donc là on va réparer. On a eu quand même quelques dégâts mais c'est bien qu'on ait gagné une bataille comme ça honnêtement. Je pensais pas. Ils étaient trois fois moins que nous certes mais honnêtement je nous pensais perdant. J'ai aucune confiance dans notre flotte j'avoue c'est bête mais j'avoue que là on a affaire à une nation un peu plus dangereuse que nous sur les eaux. Ok ça c'est cool. Et j'ai l'impression qu'il a purement et simplement euh... Je sais pas il est parti. Du coup je sais pas par où il est parti mais il est parti. J'ai essayé de m'occuper de cette révolte avec seulement 28 000 hommes. J'ai relativement confiance. Donc là il va ressortir de l'autre côté. On peut jouer à ça pendant longtemps. Je pense qu'il a dû demander le passage à d'autres nations et puis il s'est barré. Ok là on a gagné. Ouais bah d'accord il est parti. C'est euh... à peu près définitif maintenant. Je crois qu'on voit tout. Ok donc là c'est parfait. Donc on va euh... retourner sur les côtes. Là ce que je vais faire c'est que je vais... j'ai dû réparer. Ouais. On va faire un petit passage là. Tiens on peut aller jusque là. Il ressort par là. Quel petit coquin. Là évidemment il a fait demi-tour. Alors on peut jouer à ça pendant longtemps. J'espère pas trop longtemps quand même parce que j'avoue que c'est pas super passionnant de courir après. Ah ça c'est le Rwanda en fait. D'accord. Ok donc on va regagner les côtes. On va faire le bilan de combien de mercenaires il nous reste et combien de troupes il nous reste. Et euh... là j'en ai marre. Je crois que je vais aller chercher son petit bout de suède là-bas. Peut-être qu'après il arrêtera de jouer au chien et à la souris. Ouais ça... Ah c'est chez lui là. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on gère nous-mêmes ses révoltes. Il est désagréable. Ah il est dans le rouge. Alors on va peut-être pas signer tout de suite mais en tout cas on peut regarder déjà si on prend 1... Merde. Si on prend 1, 2, 3, 4, c'est le tarif minimum. Ça nous prend déjà quasiment tout le score de guerre. Je m'en doutais un peu mais normalement 4 ça suffit. Ça nous fera 1... alors faut pas que je me gourde dans le compte. 1, 2, 3, 4, 5. Je serais tenté d'en prendre 6 pour la sécurité parce que je sais pas compter. Donc je vais en prendre 6. Je pense que honnêtement ça devrait être assez rapide. Ce qui est assez comique c'est qu'on va prendre aucun territoire de la Suède quoi grosso modo. Ok donc là on va tous rentrer ici par exemple. Ah il me reste ça à prendre. Là on va se battre. Contre un navire ça va je pense qu'on a géré. Ok. Ça on va gérer aussi. Ok. Là il revient avec 1200 hommes. Bon je m'arrête là. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce...